Les amis, en fait, je viens ici pour un peu évoquer. Personnellement, je connais les premiers ministres. Je les connais parce que c'est comme un frère. C'est comme un frère. C'est un monsieur, à l'époque, un garçon avec lequel on a grandi parce que lui, il venait de Lubumbashi avec son père, qui est un ami de la famille, qui était très proche avec mon père. Donc, comme il était à l'internat à Mutoshi, il venait souvent chez nous le week-end. Et nous, on faisait un peu des rues avec eux. On se montait, on baladait. On montait les rues, on descendait, on allait les accompagner à l'internat. Donc, voilà, c'est un gentil garçon. C'est une personne très éduquée. Une personne très responsable, très respectueuse. En tout cas, ça, je mettrais ma main à couper que c'est vraiment une personne très polie. Hyper polie, d'ailleurs. Donc, ça, pour son éducation, je vous dirais vraiment il ne faut pas avoir des doutes sur l'éducation. Il n'aura pas des écarts des langages ou des écarts des gestes parce qu'il a grandi dans des familles des gens normaux, des gens sensés. Donc, j'ai fait une petite récapitulation. Ah oui, 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 très respectueux. En tout cas, c'est un monsieur très respectueux. Ça, je vous le dis. Parce que c'est un pote. Donc, on a grandi ensemble. Ils étaient de Louboum. Nous, on était de Konwesi. Comme l'Institut Mouto-Chidon, il parle là, était à Konwesi. Donc, eux, à l'internat, ils étaient à l'internat le week-end quand il y avait des sorties. C'est des gens qui venaient à la maison chez nous. On s'asseyait, on rigolait. Une fois même, on nous a fait un truc en envers à la maison parce qu'on est partis les accompagner. C'était supposé que c'était trop loin. Là où nous sommes allés les accompagner. Donc, ça nous avait coûté trop cher. C'est vraiment un frère. Je dirais ça comme ça. C'est un frère de famille. Et son papa est mort dans des circonstances vraiment très bizarres. Très bizarres. Donc, assassinat. A moi, il m'a cassé pas. Donc, il y a beaucoup de choses. En fait, c'était des gens. Les parents, ils venaient de lui ferir. Ils ferir, ils étaient ensemble avec les Kyungwaku Mwanza et les Nusakar Libond, les Kioni. Les papas, papa Loukonde qui est son papa. Mon père aussi était des déliféries. Donc, c'était des gens qui faisaient la politique bien très, très longtemps. Et voilà. Donc, on se connaît très bien. On connaît les familles très bien. Pour son éducation, en tout cas, il aura du mal de vivre avec les gens des Fachi Béton. Il aura vraiment du mal à vivre avec les gens des Fachi Béton. Moi, j'ai réagi. Moi, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente qu'ils soient là. Parce que, qu'est-ce qu'ils nous fera avec le budget des 4 millions, même si ils ont magi? Vous voyez? Et c'est ce monsieur, je l'appelle monsieur, je l'appelle monsieur. C'est un ami. C'est un ami. Donc, j'appelle monsieur. Le monsieur, là, il était déjà avec Kabila. Donc, il fut ministre du sport. Jeunesse et sport. Et cette histoire était allée un peu dans, je ne sais pas comment. Ça s'était terminé. Il n'est pas resté trop longtemps. Ou il y avait des histoires aussi qui se passaient là-bas, je ne sais pas quoi. Après, là, actuellement, il occupait des grandes fonctions à la GKM et tout ça. Mais, voilà. Donc, là, il n'y a rien qu'on peut nous dire. Ce n'est pas question de choix. Eh, messieurs, moi, je ne suis pas de vôtre là de commencer à taper les mains pour taper les mains. On ne peut pas taper les mains sur les choses qu'il ne faut pas taper les mains. Il faut se dire des vérités. Parce que vous, le Congolais, vous êtes des gens, vous ne voyez pas clair. Vous êtes des gens dans l'ignorance totale. Écoutez, Iloukamb a été là. N'est-ce pas? Iloukamb était là. Le budget était combien? Qu'est-ce qu'il a fourni? Qu'est-ce qu'il nous a présenté? Après, c'était la faute d'équipe et Iloukamb, ce n'était pas la faute du président. Il ne faut pas venir nous embrouiller ici. Ce n'est pas parce que je le connais et que moi, je serai content. Moi, je suis triste pour lui. Je suis triste parce que je me dis, si Mbisye touche. Moi, je suis triste pour lui. Parce qu'il y a un ébib qui est Mbisye touche. Et donc, il y a un po-là. Il y a un po-là. Un truc qui est pourri depuis bien longtemps. On va prendre les gamins d'autrui, oui, pour le mettre dedans. Ah, les amis. Il a un bon choix. lui, il est parti à l'école plus que Tisekedi. Il a été éduqué plus que Tisekedi. Je ne pense même pas que le monsieur Kengé a l'écondé. Pardon. Je ne pense pas que lui, il a même un casier. Il n'a même pas tué une mouche. Jusque là. Tel que je connais son éducation, tel que je le connais. Lui, il est parti à l'école. En tout cas, ma diplôme a été, elle a été solo. Ah oui, il a été bien éduqué. Tout pour lui, c'est vrai. Il n'y a pas de chipotage et tout ça, tout ça là. C'est un garçon sincère. C'est un garçon honnête. Il a été élevé honnêtement. Il n'y a pas de t'imba. Sinon, quand vous voyez mes autres frères et sœurs et tout ça, hein? Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de tout ça. Oui, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. Au lieu de commencer à mettre des gens qui ne comprennent pas. Et là, les Congolés sont en train d'applaudir. Eh, 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 bah, tu m'as beaucoup. Les amis, il faut quand même qu'on soit quand même. Dites-nous. Et tous, ils viennent de chez Kabila. Et aujourd'hui, ils sont chez Kabila. Quand ils étaient chez Kabila, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui a été réalisé. Il n'y a rien qui a été réalisé. Si quand, au jour d'aujourd'hui, tu robes, tu m'as beaucoup. Parce qu'on nous a pris un jeune en levant un vieux. Mais écoutez, il n'y a rien qui a été élevé, Maman Thérèse. Eh, parce que tu es belle. Moi, tu es un sentiment. 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 Surtout, vous, vous, les gens, là, les Katangais. Hein, Maman Thérèse ? Vous êtes là en train d'applaudir sur quoi ? Qu'est-ce qui va sortir là-bas ? Parce que le budget de cette année, c'est combien ? Le budget de cette année, ce n'est que 4 milliards. Avec 4 milliards, il va faire quoi ? Il va ordonner à faire quoi ? Parce qu'il y a 80%, ceux qui n'en ont pour ça et qu'il y aura déjà un bas salaire. C'est lui qui va révolutionner les choses ? C'est lui qui va changer quoi que ce soit ? Arrêtez de vous enjaillir pour rien. Parce qu'il n'y a rien. Nous, on n'a pas besoin de voir les gens défiler. On a besoin, c'est que le Congo fonctionne. On a besoin, c'est que les gens commencent à avoir de l'eau au robinet. Que l'électricité est. Que les enfants retournent à l'école. Que les choses commencent à marcher. Il ne faut pas nous dire des conneries. C'est vous qui étiez là dans les sentiments. Moi, je vous dis que je le connais. Et vous pouvez demander à aller lui poser la question s'il ne me connaît pas. Il me connaît très bien. Mais je ne suis pas contente pour ça. Je ne suis même pas, je ne suis pas contente. Parce qu'il n'y a rien qui va sortir là-bas. Il n'y a rien de transgenre, de trucs qui sera là-bas. Il faut tout le balarabat. Vérité totale. Parce que je vois chez mes frères katanye là-bas, qui sont heureux juste de voir leur enfant qui est sacrifié. Qui est mis là-bas en sacrifice. Sur des conneries. Sur le bas des sous-massements, mensonges, tricheries. C'est du n'importe quoi. Il ne faut pas nous venir ou nous voyer les faces ici. Est-ce que lui, il va maîtriser, avec sa personnalité, de quelqu'un d'honnête. Dites-moi, est-ce qu'il va maîtriser tous les 100 personnes si c'est 5 millions là-bas qu'il y a là-bas à Trucdada, bonsoir. Les 5 millions qu'il y a là-bas à la présidence, qui sont ingérables, lui-même Fatih Béton, ne parvient pas à les bétonner. On voit ça tout le jour, les dégâts, les manques de manière, toutes ces histoires-là. On voit ça, non ? Et vous, les parents là, les parents, les parents, nos parents, je vous invoque un P, nos parents là qui sont heureux. Ouais, vous êtes heureux de quoi ? Parce que budget est-ce qu'il y a là-bas ? Budget, il y a là-bas à l'aise, il y a là-bas. Budget est-ce qu'il y a là-bas ? Oui, dans un prophète de malheur, budget est-ce qu'il y a là-bas ? 4 millions, 4 millions et 4 milliards, 4 milliards, il y a un budget à la place de la salle. Et il y a un bénéfice à la salle, il y a un généraquage 4 milliards par an. Oui, 4 milliards par an, il y a un généraquage. Donc, maintenant, regardez, l'étendue de cette république et j'espère bien, monsieur le ministre, tu as aussi l'élection de ma camboa parce qu'on peut abroger l'ouan de la camboa. J'espère. Oui, parce qu'il faut considérer la paix de conséquence. Il y a ma camboa. Quel est le travail qu'il faut accomplir là-bas ? J'espère que, monsieur le ministre, le premier ministre, tu vas abroger cette histoire de la camboa au jour d'aujourd'hui qui nous pèse, qui nous choque. Oui, parce que c'est ton travail. On va te le dire parce que tu es un frère. On va te dire. Hein ? J'espère que, monsieur, monsieur, avec tout le respect que je dois en tant que frère, j'espère aussi que c'est dans tes compétences. Ah oui, c'est dans tes compétences que oui, voilà. Et en plus, vu sa personnalité, c'est quelqu'un qui n'aime pas des problèmes. Ce n'est pas une personne qui est... Ce n'est pas un tyran. Avec tous ces gens-là, tous ces voyous, ces bandits, qui sont là-bas à la présidence. Oh, mon frère, j'ai pitié, je vous jure. Quand j'ai vu Chekayoumba, j'étais au travail. Quand j'ai vu ça, j'étais triste. C'était plus fort que moi, j'ai réagi. On prend une personne, on va se sacrifier comme ça. Hein ? On va se sacrifier une personne comme ça sur quelque chose qui n'existe pas. Hein ? Bah, bah, tu es, et puis vous, les parents, là, vous êtes là-train d'applaudir. Ouais, vous êtes heureux. On verra le bilan. Parce que, déjà, pour la année, Oyo, toi, c'est la caca. Parce qu'après, toi, tu as dit, il y a des fêtes. Et c'est des gens, quand tout va bien, c'est eux. Quand ça va mal, c'est il ou kama. Quand ça sera mal, ça sera sama. Hein ? Ça sera, bah toi, fati, bah, dit, maquelo, côté. Bango, bah, caca, caca, comment on appelle ça ? La gloire. Tout le doit leur revenir. Tout ce qui est bon, c'est eux. Tout ce qu'ils font, c'est eux. Tout, tout, et ils doivent accuser les autres. Et ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. N'est-ce pas ? Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada